coucou bonjour à toutes et tous je suis ravi de vous retrouver en ce jeudi 1er août 2024 pour la voyance du jour cette voyance générale mes belles âmes prenez ce qui résonne pour vous vous pouvez avoir un message la totalité qui vous parle plusieurs petits messages tout à fait normal on est sur une voyance générale bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent n'hésitez pas à vous abonner à la page ou à la chaîne pour retrouver les prochaines notifications les prochaines vidéos que je vous propose merci du fond du coeur pour tous les messages d'hier sur la voyance de mercredi merci énormément de vos retours de vos partages allez quel est le ou les messages en ce jour s'il te plaît qu'elle est le ou les messages en ce jour pour les personnes qui veulent une consultation vous pouvez vous et prendre rendez vous en ligne au mois de septembre donc il ya déjà des des réservations qui ont été faits donc si vous avez besoin d'être éclairé sur votre chemin de vie n'attendez pas la dernière minute pour avoir la voyance parce que vous l'aurez pas je serai je serai pas disponible donc anticipez avant pour le mois de septembre vous pouvez prendre rendez vous en ni j'y reviendrai dans quelques instants tout à l'heure en fin de tirage allez quel est le ou les messages du jour on va aller voir déjà un petit peu cette tendance mais belle âme à la coupe et puis je vous délivre les messages en ce jeudi 1er août 2020 alors en tous les cas on nous parle déjà la coupe on fait voir quand même quelque chose sur l'aspect financier on fait voir l'abondance moi c'est l'abondance financière donc on a déjà avant de démarrer on a un tirage qui nous parle sur un aspect financier on verra un petit peu si ça suit derrière et on a une satisfaction donc on verra et on peut voir un aspect pécunier et de l'argent verra si ça ressort tout au long du tirage elle est on va mettre ce jeu de couverture ce jeu 32 en place alors pour les nouvelles personnes qui me découvrent n'hésitez pas à attendre un petit peu si le premier message ne parle pas parce que on part pour 20 minutes en moyenne 20 minutes une demi-heure s'appelle jusqu'à une demi-heure comme hier en fonction des messages que j'ai à vous faire passer et des fois le premier message ne parle pas forcément et qu'on est un petit peu plus loin sur la voyance et ben ça sera tâche donc n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin voir ce qui se suit qu'est ce qui se casse derrière alors qu'est ce qu'on nous parle on nous trouve cet aspect financier on peut voir l'aspect pécunier et on peut voir des rivalités alors les rivalités ça fait de vous même vous la consultante le consultant des rivalités sur l'aspect financier ça peut être dans votre travail ça peut être sur quelque chose qui est arrivé on va prendre de manière générale donc on fait voir des rivalités alors ça peut être vous qui ai eu des rivalités où ça peut être avec une autre personne donc en tous les cas dans la maison dans le foyer on peut voir quand même qu'il ya de la jalousie autour de vous on peut voir de la rivalité c'est une femme c'est une énergie féminine qu'est ce que tu peux me dire en plus donc on voit qu'il ya eu des mensonges sur le pouvoir d'achat sur l'aspect pécunier on peut voir ouais mensonge mensonge trahison alors on verra pourquoi mensonge trahison alors qu'est ce que tu peux nous dire tu me parles d'un aspect financier tu parles de mensonge de trahison c'est peut-être que vous vous sentez trahi par rapport à quelqu'un autour de vous ou sur un aspect pécunier allez on y va on fait le premier tour de cartes ensemble on nous dit regardez bien la première carte que la vérité va ressortir donc on nous dit bien déjà sur ce premier tour de cartes on nous dit dans quelques temps suite à des contrariés et des plaisirs dans la maison dans le foyer donc peut-être que vous les avez vécu déjà ces contrariés des plaisirs et là on va sur cette ligne temporelle que je vous annonce ou tout simplement on nous dit il ya des contrariés des plaisirs qui arrivent sur un aspect familial dans votre foyer dans votre maison concernant des contrariés et des plaisirs que vous avez vécu et on nous dit il ya une certaine vérité la vérité va ressortir alors on va continuer rester avec moi alors on nous dit enfin enfin on retrouve le karma donc c'est à dire que vous avez traversé peut-être des cours des complications dans votre travail on va prendre le pouvoir d'achat et on nous dit il ya une vérité sur le pouvoir d'achat et on nous dit eh ben la chance va tourner le karma va tourner donc il ya eu quelque chose sur le pouvoir d'achat l'aspect pécunier on voit que ça a pu être compliqué dans votre foyer puisqu'on quand même le danger donc le danger peut-être concernant une certaine vérité on va continuer à aller et je ressors une énergie féminine donc moi on parle d'une énergie féminine je vais vous donner des détails sur cette énergie féminine le message général mais on parle de quelqu'un qui n'est pas marié ou qui est dévancé ou une personne qui est veuve d'offre moi pour moi c'est une énergie féminine métier masculine et on fait voir des papiers donc on fait voir donc des papiers donc ça peut être aussi des mensongres concernant des papiers on va aller voir le deuxième message mes belles âmes rester avec moi alors comme je vous l'ai dit pour une nouvelle personne qui arrive vous pouvez avoir un message complémentaire à celui là ça peut être un autre message d'accord prenez bien ce qui résonne pour vous si les messages ne vous parle pas n'essayez pas de vous les approprier tout simplement il y aura peut-être un message demain après demain soyez patient et passion qu'est ce qu'on fait voir eh ben on fait voir le pouvoir d'achat ont fait voir encore l'aspect pécunier rappelez vous comment j'ai commencé je vous ai dit à une satisfaction parler d'un aspect pécunier on faisait voir de l'argent et ben là on fait voir donc un événement concernant de l'argent un aspect pécunier financière sur un aspect familial et sentimentalement parlant dans le foyer le message pour vous ça peut parler à quelqu'un de votre famille un ami d'amis enfants petits enfants quel est le message complémentaire s'il te plaît alors on nous dit il ya la mort la fin d'une épreuve la fin d'un signe je voulais dit qu'on a commencé donc il ya quelque chose qui se termine quelque chose qui se clôture quelque chose qui se boucle et quelque chose qui va se libérer on nous parle de libération mais on nous parle également sur cette libération un peu là je fais des bêtises on nous parlait de vérité voilà alors excusez moi allez donc j'en étais où nous parler donc de libération il ya quelque chose qui se termine est on parlait de fin de cycle on voit que vous avez pu être dans le mental c'est à dire qu'il ya eu beaucoup vous étiez beaucoup dans le mental ou dans la réflexion beaucoup dans l'attente de quelque chose ça y est la libération est là sur les contrariés et hop et des plaisirs n'hésitez pas mes belles âmes à commenter à partager ce soutien c'est gratuit ça va vous prendre 30 secondes de votre temps pour l'investissement que je fais sur toutes ces vidéos n'hésitez pas à partager c'est ce qui me soutient la vidéo et vos commentaires qui me soutient allez on finit ce tour de cartes on nous parle d'aide alors peut-être qu'il ya une personne une personne vous a aidé on peut avoir aussi une personne vous avez pu tendre la main à quelqu'un parce qu'on nous parle de soutien donc ça dépend dans quelle posture dans quelle situation vous vivez de quel côté en tous les cas on peut vous apporter d'être vous avez pu apporter et de l'aide vous êtes fait trahi à hier tout simplement sur un appel financier dans la maison regardez bien on retrouve donc l'argent donc on voit qu'il ya une libération et donc la libération progression qui me suit on fait pas de la magie instantanée c'est pas dès demain matin je vous souhaite mais voilà soyez positif augmenter vos vibrations manifester vos disaits on pouvait manifester également sur cette vidéo marqué j'attire l'abondance financière tout simplement sous cette vidéo pour tout simplement acter les cheveux alors Voyez on à la paire on à la fin donc il ya eu quelque chose sur le pouvoir d'achat dans votre maison ça peut concerner un de vos enfants petits enfants allez on continue le message complémentaire je vais me demander quelques secondes pardon excusez moi Alors qu'est ce que tu peux me donner d'autre à ce jour s'il te plaît Ok bon on parle d'un grand déplacement on parle d'un voyage alors soit vous allez vous déplacer quelque part où il ya quelqu'un qui se déplace on peut nous parler d'un déplacement de situation le déplacement de situation vous allez le vivre pour certaines personnes si cette voyance vous parle pour vous pour la famille ou amis proches tout simplement il ya un déplacement de situation il ya un déplacement sur la ligne temporelle sur votre chemin de vie c'est à dire pour aller vers cette libération tout simplement alors on va faire ce tour de cartes donc que tu me parles d'un déplacement tu me parles d'un voyage est-ce qu'il ya alors est ce que c'est un message autre que sur l'aspect financier allez je veux celle là on nous parle d'abondance donc on parle bien d'un déplacement qui va amener l'abondance donc rappelez-vous déplacement de situation de la maison vous allez vous déplacer quelque part on parle de retrouvailles et ben les retrouvailles tout simplement c'est les retrouvailles de l'abondance de manière générale donc on voit que l'abondance revient dans les prochaines jours les prochaines semaines on peut me parler également zut alors excusez-moi je fais que des conneries ce matin hop là alors on nous parle de santé alors peut-être que vous travaillez dans la dans le domaine de la santé de manière générale peut-être que vous avez eu des soucis de santé par rapport à ce que je suis en train de vous dire tout simplement prenez ce qui résonne pour vous allez alors donc le déplacement il ya un déplacement de situation je reviens là dessus parce qu'un on me redit donc soit vous allez vous déplacer quelque part et on retrouve l'abondance on nous parle d'un déplacement de situation sur cette ligne temporelle mais encore s'il te plaît qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément d'accord alors on nous parle là je retrouve une énergie masculine on va peut-être partir sur un autre message ça peut être complémentaire alors on nous parle d'une énergie masculine on me fait voir c'est la certitude tout simplement d'une satisfaction concernant une énergie masculine alors c'est quoi cette énergie masculine on retrouve l'abondance on retrouve la lumière c'est à dire que le chemin va s'éclairer donc là j'ai une énergie masculine une énergie femme féminine on retrouve un homme de loi on retrouve tout ce qui est lié à un aspect administratif et juré car peut-être que vous attendez un déplacement de situation déplacer pour aller acter les choses c'est un notaire si on est en train de vous parler de notaire puisqu'il y a un homme de loi puisqu'il y ait un aspect administratif et juridique en tous les cas on nous parle bien d'une satisfaction concernant un homme par rapport à un homme mais encore on voit que cette personne quand même ça a été compliqué on parle que vous avez le coeur brisé le coeur brisé il ya peut-être eu quelque chose vous avez peut-être vous êtes peut-être séparés on parle de l'énergie masculine ou féminine on va aller voir au fil de cette voyance un petit peu ce qu'on nous dit donc on nous parle d'une période qui a été très compliquée ça a été je vais dire ça pas le tendu mais période très compliquée donc vous allez sortir de là parce qu'on nous parle de libération Donc on retrouve l'aspect familial donc on voit la pousse de la famille Et on retrouve toutes les inquiétudes et les contrariètes et un petit peu dans cette période un petit peu conflictuelle soyez positif positive tout simplement manifester soyez pas dans les énergies négatives ça vous entraîne vers le bas et là vous allez attirer les ennuis augmenter vos vibrations je vais pas vous refaire encore vous embêtez avec ça pour les nouvelles personnes ben allez sur les anciennes vidéos c'est la clé c'est la vibration alors qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément alors Alors en complément et ben on me fait voir un homme de coeur on fait voir un homme de coeur donc un homme de coeur ça peut être vous le consultant on peut nous parler de votre papa on peut nous parler d'un homme de famille on peut nous parler d'un homme protecteur de votre conjointe de votre votre mari votre époux vous l'avez bien compris de votre petit compagnon votre petit copain on peut voir une victoire concernant un homme de coeur alors est ce que c'est l'énergie féminine ou l'énergie masculine on a vu qu'il y avait deux énergies métiers dans le sens que ça vous arrange surtout si ça vous parle alors je vais vous faire voir les belles âmes les trois quarts de du 32 et on va aller voir sur ce message avec ce jeu 32 qu'est ce qui arrive parce qu'on parle quand même d'une victoire on parle du tri on parle de cette satisfaction attention aux mots ça n'arrive pas demain matin en vous réveillant soyez positif et manifester qu'est ce qui arrive une victoire autour d'un homme de coeur donc ça peut être une énergie féminine donc on vous parle de connexion d'intuition et on retrouve une énergie féminine qui est débitée donc là pour moi plus on avance il y a quelque chose qui s'est passé entre une énergie féminine ou masculine concernant le pouvoir date le pouvoir d'achat concernant l'aspect financier plus on avance on voit qu'il y a des démarches administratives autour d'un notaire c'est ce que j'entends de notaire mettez un homme de loi de manière générale et on a une invitation ben il y aura une invitation tout simplement dans quelques temps certainement à aller faire ces démarches ou acter les choses autour d'un aspect administratif et juridique ce qu'on fait voir les papiers donc ça arrive soyez patient et patient regardez bien on retrouve quoi encore la fatalité la mort la fin d'une épreuve remercier l'univers pour les personnes qui vont demander de l'aide qui vont demander les manifestations n'oubliez pas de remercier c'est très important de remercier vos guides vos prières vos souhaits vos désirs qu'est ce que tu peux me donner d'autre donc il reste donc on est à 15 minutes alors il m'en reste deux messages on me fait voir une période donc on est le 1er août de 2024 donc je dirais août septembre octobre dans les trois premiers mois qui arrivent attention à l'espace temps le temps n'existe pas là-haut alors attention à l'espace temps on me fait voir dans cette période dans les trois mois on fait voir des papiers on fait voir des dossiers on fait voir de l'administratif alors qu'est ce qui arrive concernant des papiers dans votre maison dans votre foyer sur la période de août à octobre 2024 s'il te plaît up on nous parle de changement on nous parle de foudre on nous parle de transformation donc on a une période de trois mois là pour que les choses s'actent peut-être ce fameux déplacement que je vous ai dit mais en tous les cas il y a un gros changement allez on continue on retrouve regardez bien on retrouve bien le plaisir et les divertissements suite à une invitation à un retour concernant un aspect financier le pouvoir d'achat de manière générale rappelez-vous par où on a commencé alors un pain donc on voit aussi un toute cette attente cette peur toutes ces contraintes et ces inquiétudes alors c'est facile moi d'avoir un discours de vous dire ben détachez vous mais c'est comme ça que ça fonctionne donc on est tout ça on est tout ça moi je suis paris que vous un quand je suis bien il ya aussi j'ai pas forcément que des pensées positives donc c'est c'est un entraînement quotidien avec soi-même faites attention à vos mots à vos vibrations chaque mot un acte à une vibration donc faites attention à comment vous demander à comment vous parler alors enlevez ces peurs ces inquiétudes puisqu'on a une évolution à aller vers un changement on retrouve regardez bien la protection de là-haut des anges des guides ça peut être un être cher également allez et vous allez pouvoir souffler donc on voit que vous allez rentrer donc pas forcément dans la période des trois mois que je vous ai parlé parce qu'on va vers ce changement mais on nous parle de répit donc en août septembre octobre sur la fin de l'année d'accord on ne fait pas de la magie on n'est pas dans le monde des bisounours donc on voit bien ici donc les contrarietés on retrouve une énergie féminine allez dernier message complémentaire qu'est ce que tu peux nous donner donc on va reprendre de manière générale pour la fin de cette consultation on retrouve une période de six mois à un an donc on va dire au début d'année 2025 janvier 2025 sur une période d'un an qu'est ce que tu peux me donner par rapport à ce qu'on a échangé avec nos belles âmes ben on nous parle en nouvelles concernant un déplacement donc un déplacement vous allez effectuer ou des nouvelles à travers un déplacement de situation vous l'avez bien compris il ya la libération il ya la la fin de quelque chose nous parler de papier ça peut concerner un de vos enfants petits enfants et on me fait voir un travail le travail ça peut être un travail sur un aspect administratif et juridique on peut avoir quelque chose qui est relié à un aspect professionnel dans ce tirage parce qu'on a eu le pouvoir d'achat l'aspect pécunier donc qu'est ce qui arrive d'ici six mois d'où ce mois concernant des nouvelles déjà il y aura de la distance donc il ya un éloignement sur les soucis et sur ce que je vous ai raconté tout à l'heure on retrouve la chouette voilà la chouette est symbolisée par la clairvoyance donc peut-être vous êtes très intuitif ou intuitif très clairvoyant clairvoyant ça peut être moi aussi qui vous guide à traverser clairvoyance en tous les camps nous on dit d'être prudents c'est pas parce que excusez moi j'ai encore la voix qui déconne que la situation s'améliore qu'il faut faire n'importe quoi donc soyez prudentes et prudents on retrouve à une personne qui est quand même dans l'inconstance vous allez pouvoir souffler mesdames et messieurs vous allez pouvoir souffler on voit que quand même par rapport à cette situation il ya beaucoup de regrets il ya beaucoup de désolation beaucoup de regrets beaucoup de peur beaucoup d'inquiétude quand même sur ce qui s'est passé ou sur ce qui arrive un tout simplement parce que vous avez eu quand même beaucoup 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 de difficultés dans la maison dans le foyer alors mais les cartes en l'envers ça marche pas et on nous parle de communication donc voilà pour clôturer ce tirage de manière générale ne soyez pas dans l'inconstance soyez positif il ya la libération de votre maison de votre foyer pour les personnes qui veulent une consultation avec moi vous allez sur mon site vous avez des liens sur chaque vidéo vous tapez www.willvoyance.fr dans votre moteur de recherche et vous allez tomber sur mon site willvoyance il ya un tuto comment prendre rendez-vous en ligne sur la page d'accueil il ya le gros bouton prendre rendez-vous en ligne je consulte dans toute la france sur l'international comment prendre une consultation vous allez sur mon site prendre rendez-vous en ligne vous avez tous les créneaux disponibles donc je ne consulte pas sur ce mois d'août il ya déjà beaucoup pas mal de places prises pour la rentrée donc si vous voulez avoir des réponses sur votre chemin de vie ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai soit au cabinet soit au téléphone dans toute la france ou en visio sur whatsapp et uniquement en visio sur whatsapp sur l'international vous êtes nombreux et nombreux à me faire confiance différents endroits et je vous remercie énormément donc n'hésitez pas pour les personnes qui ont besoin de réponses de ne pas attendre la veille pour le lendemain parce que ce sera pas possible je pourrais pas vous recevoir tout simplement nous donc prenez anticiper les choses avant la voyance c'est pas instantané un peu parce que vous allez voir un médium ou un voyant que tout va se débloquer le lendemain ça marche pas comme ça donc même pour une question voilà même pour une question alors à moins que c'est spontané que vous avez besoin de réponses sur quelque chose qui arrive dans les 24 48 heures là effectivement c'est encore autre chose donc voilà n'hésitez pas aussi à aller voir mon site oui les magnétiseurs je fais des soins à distance vous vous trouvez vous pouvez aller voir le nombreux retours sur mes sites internet de témoignages en soins énergétique en soins sur photos à distance ou au cabinet je fais des soins aussi sur les animaux uniquement à distance sur photos pour l'hygiène du cabinet je ne peux pas recevoir nos amis les animaux ici tout simplement et puis vous pouvez retrouver ma boutique univers will boutique n'hésitez pas à aller faire un petit tour je remercie déjà d'avance toutes les personnes qui vont jusqu'à la fin de mes vidéos 22 minutes 15 je vais pas me faire un petit coucou ça me fera voir qui c'est qui a été jusqu'à la fin de la vidéo mettez un petit commentaire pour les personnes qui sont timides n'hésitez pas quand j'ai commencé les vidéos pouvez aller voir sur ma chaîne youtube quand j'ai commencé il y a trois ans la première vidéo et maintenant ben j'avais peur aussi j'avais peur c'était c'était nouveau pour moi donc n'ayez pas peur de d'aller vers vos rêves d'aller vous vers vos envies d'accord donc n'hésitez pas à faire un petit retour je vous fais plein de bisous je vous dis peut-être à demain ou la semaine prochaine je suis en vacances voilà moi j'ai du temps j'avais envie de faire ces clairvoyances voilà donc peut-être demain ou la semaine prochaine je vous embrasse je vous fais des gros bisous prenez soin de vous faites attention à vos mots à vos actes à vos paroles tout simplement parce que c'est un impact sur vos vibrations voilà je vous souhaite une très belle journée en ce 1er août 2024 et je vous dis à bientôt bisous bisous à bientôt